Salut, si t'es fan de Clash of Clans ou de Clash Royale et que tu veux un maximum de live et de gameplay, n'oublie pas de t'abonner, d'activer les notifications et de lâcher un gros pouce bleu. Musique de générique Épique, le coffre épique, deux ballons, je ne peux pas encore les passer de niveau 4, le feu à gobelin que je vais bientôt pouvoir passer de niveau 4, lui, le sort de rage que je peux passer, mais bon, ce n'est pas une carte que j'utilise en général et le bullice que je pouvais déjà passer et que je vais pouvoir peut-être payer au niveau 5, je ne sais pas, ou ça m'avancera déjà au niveau des cartes au niveau 5 et le deck que je vais tester, c'est celui-là, comme vous l'avez vu, le deck cochon, soin, bourreau et hors de gargouille. Donc on commence par un premier combat. Alors en général, ce que je fais sur ce deck-là, c'est que j'envoie le bourreau en fond de map et que dès qu'il arrive à la rivière ou pas loin de la rivière, je balance le cochon, j'ai le zap en plus de côté et le sort de guérison pour guérir le bourreau, le sort de guérison qui marche extrêmement bien sur le bourreau, c'est vraiment très 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 efficace. Donc là, je vais renvoyer les archers devant ma tour de droite pour sa méga gargouille et le cochon directement. Donc le bourreau et les archers qui vont s'occuper de la méga gargouille, le sort de guérison sur le cochon, mais il a envoyé un sorcier de niveau 6, ce n'est pas grave, on arrive quand même un tout petit peu à gratter la tour et on a bien abîmé son sorcier, donc il ne va pas nous toucher ou presque pas, mais je pense qu'il n'arrivera pas à nous toucher, il envoie un cochon en plus, on va envoyer la tour de l'enfer qui va attirer son cochon, les squelettes sur le sorcier. On a réussi à tuer le sorcier parce qu'il est en train d'attaquer la tour de l'enfer, donc il n'a pas attaqué nos petits squelettes et on va essayer de refaire le même push ou sinon, en fait, sur cette compo-là, sur ce deck-là, on peut faire deux push. Alors soit on envoie le bourreau en fond de map, comme je vous ai dit, elle envoie les barbares d'élite, donc je vais essayer de gérer ça, puis je vous explique après l'art de gargouille. Alors soit dans ce deck-là, on envoie un push cochon avec le bourreau et le sort de guérison, ou soit on envoie un push avec l'art de gargouille plus le cochon et le sort de guérison, ça peut extrêmement bien marcher aussi, on essaiera de le faire dans cette vidéo-là, il a envoyé le sorcier, donc on va essayer de gérer le sorcier avec la tour de l'enfer, pour pas qu'il nous touche, au moins on économise un peu nos tours. S'il renvoie un cochon, on peut encore s'en occuper, on a le cochon, le bourreau, on a les archers qui arrivent juste derrière, s'il balance une méga gargouille pour défendre, on va attendre un peu que l'élixir monte, pour l'instant il n'arrive pas à nous faire de dégâts, il envoie le dragon de l'enfer, on va envoyer le bourreau, on a les squelettes au cas où pour gérer son dragon de l'enfer, plus les archers et le cochon qui arrive juste derrière, donc on va jouer aux squelettes sur le cochon à gauche, et les archers sur le dragon de l'enfer, le dragon de l'enfer qui était attiré par nos squelettes, donc c'est parfait, c'est parfait, et on va pouvoir envoyer notre push juste derrière, on a juste perdu un archer, c'est pas grave, on a envoyé le sort de guérison, les gargouilles à gauche pour gérer ses barbares d'élite, le cochon qui s'est fait fracasser par la méga gargouille, mais c'est pas grave, il nous reste toujours le bourreau, et regardez, le bourreau et l'archer qui gèrent la tour, on va peut-être finir sa tour, et ça va être limite, et on arrive quand même à avoir sa tour juste avant que le bourreau y reste, on va envoyer les squelettes, les petits squelettes pour défendre sur le cochon, l'or de gargouille sur le dragon de l'enfer, bon le dragon de l'enfer était déjà fini, j'aurais pas dû envoyer l'or de gargouille, j'ai usé un peu d'élixir pour rien, et j'aurais pu défendre avec l'or de gargouille justement sur les barbares d'élite, on va mettre la tour de l'enfer à l'arrache devant la tour, vraiment pour la garder, j'essaie de pas me faire griller, parce que là on arrive en fin de partie, j'ai toujours pas touché sa tour de gauche, et logiquement on va réussir, on va réussir, il y a son cochon qui arrive, mais bon, on a réussi à faire une victoire, c'était assez limite, mais ce déclat est vraiment très très efficace, bon en face il avait vraiment tout ce qu'il fallait pour contrer, si je faisais un push avec la or de gargouille plus les cochons, donc j'étais obligé de faire des push avec le bourreau plus le cochon, et les archers, puisqu'il y avait le dragon de l'enfer aussi qui nous gênait pas mal, et les esprits de feu, donc on va lancer un deuxième combat, j'espère qu'on va tomber sur un joueur qui a pas tout ce qu'il faut pour nous contrer, ce déclat marche super bien, mais si le mec a vraiment tout pour contrer en face, il y a moyen de le contrer, il est pas infaillible ce déclat, comme tous les decks, toutes les cartes sont contrables, si ça se dit, donc on va envoyer directement les squelettes pour faire tourner un peu le deck, avec les archers encore une fois pour le faire tourner, on va cycler un tout petit peu, on a l'or de gargouille, on a le cochon, on a pas le bourreau par contre pour envoyer le push, donc là on va peut-être envoyer un push hors de gargouille plus cochon, il y a l'archer à droite, bon on va attendre, et on va balancer le sort de guérison cas où, il y a l'or de gargouille en face, l'archer qui va en gérer quelques-unes, on a le bourreau qui arrive, donc c'est parfait, on va pouvoir gérer ça hors de gargouille facilement, on va mettre l'esquelet pour gérer son chevalier, et ça passe, il arrive même pas à nous toucher une tour, bon pour l'instant on a pas touché non plus, on a pas réussi à toucher non plus, et on a l'or de gargouille de côté, on va essayer d'envoyer un push bourreau hors de gargouille, ça peut marcher aussi, on va voir si ça marche, on va mettre le sort de guérison directement sur le bourreau, il regarde le bourreau, il remonte en vie, enfin il résiste vraiment énormément, et on arrive à coucher sa tour très 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 facilement, et on gère en plus les défenses qu'il a émises, donc il a usé pas mal d'élixirs, il a envoyé des gobelins à lance je crois, plus des archers derrière, plus la mousquetaire qui a été gérée par le bourreau, donc là on a vraiment un gros gros avantage, il nous a pas encore touché nos tours, on a coché une tour, il a usé énormément d'élixirs pour défendre, on va envoyer les archers pour cycler, et on va essayer d'envoyer notre push avec le bourreau et le cochon, mais il envoie l'or de gargouille, ça va la gérer avec le bourreau, je sais pas si on aura l'occasion de balancer notre push, je sais pas si on aura l'élixir, allez on balance le cochon vite, comme vous voyez j'ai réussi à hupper mon cochon au niveau 7, ça change vraiment énormément le cochon, le cochon franchement c'est une troupe quand on la huppe, elle fait vraiment énormément de bien, on voit vraiment énormément la différence, on va essayer de gérer avec les archers, par contre il envoie les gobelins à lance juste derrière, on a l'or de gargouille qui va pouvoir gérer, le PPPK qui arrive quand même à toucher, bon c'est pas grave, il a pas fait tant de dégâts que ça, il envoie la mousquetaire, on va laisser la horde se faire tuer, et on a toujours le bourreau pour défendre, il envoie la horde de gargouille, alors franchement son push, horde de gargouille plus le bûcheron, il est complètement foutu avec le deck que j'ai, niveau défense, j'ai vraiment tout ce qu'il faut pour le contrer, et il a pas d'autre push apparemment, donc je peux le gérer facilement, on va essayer le push que je vous ai dit, avec la horde de gargouille plus le cochon, et c'est pas passé, le BBPK qui a bien géré, on va essayer encore une fois le bourreau avec la horde de gargouille, mais la horde de gargouille se fait descendre très très vite par la mousquetaire, donc du coup il envoie encore la horde de gargouille, on a les archers, on va essayer de gérer ça avec les archers, on a les squelettes pour gérer son bûcheron, la tour de l'enfer qui est toujours là, et on a réussi à gérer largement, deux combats avec deux victoires, vraiment très 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 larges, à part la première peut-être qui était limite, parce que j'ai dû défendre jusqu'à la fin, mais on a eu quand même 500 ou 600 points de vie d'avance sur notre tour, on avait juste à défendre 600 points de vie, c'était assez simple, et on va essayer une dernière partie, pour vous montrer l'efficacité de ce deck là, je sais pas si on en fera une derrière, du coup on va directement commencer en cyclant, et il a le ballon plus le bûcheron, donc il fait un push ballon bûcheron, et on arrive à gérer avec la horde plus les archers, et malgré ses flèches, on a réussi à descendre son ballon plus le bûcheron, du coup il a eu une grosse perte d'élixir, enfin il a eu une perte d'élixir de trois élixirs, donc on a une légère avance logiquement sur lui, on va essayer d'envoyer notre push, bourreau plus cochon, on a le sort de guérison juste derrière, on a le zap au cas où, on a tour de l'enfer pour défendre sur son molos, il a un molos de niveau 2, donc on va essayer de gérer ça comme on peut, la tour de l'enfer, et on va essayer d'envoyer le cochon juste derrière, on sait pas ce qu'il va envoyer, donc j'attends de voir ce qu'il va envoyer, on garde un peu d'élixir, et le zap sur sa horde de gargouille, on va renvoyer une horde de gargouille pour défendre, comme ça on défend sa horde de gargouille, et puis on va peut-être pouvoir défendre en plus son molos avec les gargouilles qui restent, et il y en a quelques-unes qui se dirigent vers sa tour, donc c'est pas grave, c'est pas grave, pour l'instant il n'arrive pas à faire tant de dégâts que ça, on va essayer de gérer son ballon avec les archers, et son ballon avec le sort de rage, qui a réussi à toucher qu'une fois, c'est pas énorme, on va essayer d'envoyer le charrocheur de cochon, plus les archers derrière, le sort de guérison en plus, et là il y a peut-être moyen de faire pas mal de dégâts, le sort de guérison, mais le sort de guérison face à l'armée de squelettes, ça fait vraiment rien du tout, alors on va essayer de voir s'il y a moyen de gérer son zap, on va mettre le zap quand même, on va sécuriser, sinon il va gratter un tout petit peu trop la tour, ça va être très très chaud, parce que face à un deck molos, j'ai quand même bien ce qu'il faut pour défendre, j'ai vraiment ce qu'il faut pour défendre, mais il a, si je ne me trompe pas, il a les flèches, donc sur ma horde de gargouille, il peut vite me les descendre, j'ai la tour de l'enfer, ça c'est un peu compliqué pour lui, j'ai le bourreau, c'est un peu compliqué aussi, les archers aussi, donc on va essayer d'envoyer le bourreau ici, pour défendre sur la horde de gargouille, pour pas qu'il abîme trop notre tour de l'enfer, avant que le molos arrive, on va défendre sur le bûcheron, avec les petits squelettes, plus les archers, il envoie encore le ballon, on va défendre avec la horde de gargouille, sur son bûcheron très très vite, et les flèches, donc il va réussir à avoir notre tour, et oui, et il met en plus le clone, donc je vais zapper son clone, on va essayer de gérer, ça va être très 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 dur, on va envoyer le bourreau, en fond de map, c'est parti, et on va essayer de renvoyer notre push, ça va être super dur je pense, il reste 25 secondes seulement, et en 25 secondes, on doit complètement coucher une tour, donc 20 secondes, en 20 secondes, on doit faire le plus de dégâts possible, sur sa tour de droite, et il envoie l'armée de squelettes, et le sort de guérison, regardez le sort de guérison les amis, qui a remonté complètement le cochon, le cochon qui arrive à finir sa tour, et c'est parfait, du coup lui, il tente le 3 couronne pendant ce temps-là, il essaie de forcer, mais le bourreau qui gire pas mal, sur son bûcheron et son bolos, il envoie en plus le ballon, c'est parfait, il tente le 3 couronne, et ça c'est vraiment, vraiment le gros gros tord, de beaucoup beaucoup de joueurs, moi il me reste encore, 2700 points de vie, à avoir sur sa tour de gauche, lui il lui en reste 2222, il envoie l'armée de squelettes, je me suis un peu foiré, j'ai préféré, j'ai laissé la priorité, à mon push, alors que j'aurais dû défendre, avec le zap, sur l'armée de squelettes, j'ai fait un peu de n'importe quoi, on va essayer de défendre vraiment, le plus possible, on va tenter peut-être, le match nul, parce que là, ça va être super dur, il reste 23 secondes, 20 secondes, et le sort de guérison, sur le cochon et le bourreau, il a réussi à avoir quand même, il a réussi quand même à défendre, avec sa horde de gargouille, bon c'est pas grave, ça fera sûrement un match nul, la tour de l'enfer, il faut pas qu'il arrive à nous avoir, dommage il reste que 4 secondes, et j'aurais pu peut-être, envoyer un dernier push, si j'aurais eu un tout petit peu plus de temps, il y aurait peut-être eu moyen, d'avoir sa tour, il a forcé sur le 3 couronne, je pense que s'il aurait tenté le 2 couronne, il m'aurait un peu bloqué de mon côté, j'aurais pas pu envoyer mon push, il aurait peut-être pu m'avoir, donc voilà les amis, c'est juste pour vous montrer ce deck là, si vous cherchez un deck, cochon, sort de guérison, c'est vraiment un deck, extrêmement efficace, il est vraiment très très bon, je l'ai testé pas mal de fois, et je suis remonté en trophée, moi qui étais en train de redescendre, je suis remonté en trophée, donc voilà, n'hésitez pas, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un gros gros pouce bleu, ceux qui sont pas encore abonné, n'hésitez pas à vous abonner, ceux qui sont déjà abonné, comme d'habitude, partagez, salut !